Le système digestif humain est très complexe et a évolué au cours de millions d'années. Il se compose essentiellement du rectum, du gros intestin, de l'intestin grêle, du pancréas, de l'estomac, également appelé ventriculus, et du foie, avec la vésicule biliaire. L'ésophage fait également partie de ce système, ainsi que diverses glandes salivaires. La nourriture est d'abord broyée dans la bouche par les dents, puis mélangée à la salive à l'aide des glandes salivaires. La salive contient une enzyme digestive, appelée amylase, qui commence déjà à digérer les glucides dans la bouche. Elle divise les glucides en unités plus petites. Le mélange de nourriture et de salive en forme de boule, également appelé bol alimentaire, est poussé dans la gorge par la langue, et, finalement, dans l'ésophage, qui propulse le bol alimentaire vers l'estomac. La lumière ésophagienne, c'est-à-dire l'espace intérieur de l'ésophage, est très flexible, ce qui permet de transporter des bols alimentaires de différentes tailles. L'ésophage est constitué de plusieurs couches. Ces couches se retrouvent dans tout le tube digestif. La couche musculaire circulaire, composée principalement de fibres circulaires, et la couche musculaire longitudinale, sont responsables du péristaltisme. Grâce à ces deux muscles, le bol alimentaire peut être transporté de la bouche à l'estomac, même si la personne est debout sur la tête. L'estomac est normalement divisé en six zones. L'estomac est composé d'une structure similaire à celle de l'ésophage. Il possède une couche musculaire longitudinale à l'extérieur. En dessous, on trouve des fibres musculaires circulaires. En plus de cela, il y a une couche musculaire oblique. A l'intérieur, il y a des pliques gastriques, qui permettent à l'estomac de s'élargir lorsque la nourriture est consommée. La paroi de l'estomac contient des glandes gastriques. Elles produisent du mucus, qui est capable de protéger la paroi de l'estomac contre l'acide gastrique sécrété. L'acide gastrique est produit par le simple fait de sentir ou de voir des aliments. Mais aussi des épices, et l'étirement de l'estomac provoque la sécrétion, c'est-à-dire la libération de l'acide gastrique. Environ 1 à 2 litres de suc gastrique sont produits par jour. Comme l'ésophage ne possède pas de couche de mucus protectrice comme l'estomac, l'estomac et l'ésophage sont séparés par un sphincter. Celui-ci se détend lorsqu'un bol alimentaire est poussé de l'ésophage dans l'estomac, puis se contracte pour empêcher l'acide et les aliments de remonter. Le suc gastrique est composé, entre autres, d'acide chlorhydrique, de l'enzyme pepsine, du facteur intrinsèque et de la lipase pour la digestion des graisses. En plus des nutriments, les aliments contiennent également des bactéries qui peuvent endommager l'organisme. Les composants de l'acide chlorhydrique sont capables de détruire les bactéries nuisibles. De plus, l'acide chlorhydrique transforme le pepsinogène, également libéré par les glandes gastriques, en pepsine. La pepsine est capable de décomposer les protéines dans l'estomac. Pour une absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle, le facteur intrinsèque est nécessaire, qui est produit par les glandes gastriques. La vitamine doit se combiner avec le facteur intrinsèque, puis elle peut être absorbée plus tard par l'intestin grêle. La vitamine B12 contribue à maintenir en bonne santé les cellules nerveuses et sanguines du corps et aide à la fabrication de l'ADN. Il contient également de la lipase gastrique, une enzyme résistante aux acides pour la digestion des graisses. Dans l'estomac, la lipase gastrique divise un triglycéride en un acide gras libre et un diglycéride, de sorte que seul l'acide gras libre peut être absorbé par l'organisme. La digestion des graisses est plus efficace dans l'intestin grêle. Grâce au suc gastrique et aux mouvements de l'estomac, qui ont lieu environ toutes les 20 secondes, les différents bols alimentaires sont mélangés à une masse semi-fluide d'aliments, partiellement digérée, appelée chyme. Au début, le chyme ne peut pas pénétrer dans le duodénum, car il y a un sphincter à la sortie de l'estomac. Le sphincter pylorique ressemble au sphincter ésophagien. Le sphincter pylorique ne s'ouvre que de quelques millimètres, de sorte que les plus gros morceaux restent à l'intérieur de l'estomac. Dans la première section de l'intestin grêle, le duodénum, la bile et les sécrétions pancréatiques sont mélangées au chyme, via l'ampoule hépato-pancréatique. Le suc pancréatique contient de nombreuses proenzymes et enzymes digestives. Pour que celles-ci puissent faire leur travail, il faut une valeur de pH supérieure à celle de l'estomac. C'est pourquoi le jus pancréatique contient du carbonate acide de sodium. Le carbonate acide de sodium est capable de neutraliser l'acide dans le chyme et de produire ainsi la valeur optimale du pH de 7 ou 8. Le jus pancréatique contient également des proenzymes. Ce n'est que grâce à l'entéroquinase, libérée par la paroi du duodénum, que le trypsinogène devient de la trypsine qui peut décomposer les protéines et activer d'autres trypsinogènes. On trouve également l'alpha-amylase, que l'on avait déjà trouvée dans la bouche. Elle est responsable pour la dégradation des molécules d'hydrate de carbone, qu'elle convertit en maltose et en isomaltose. De plus, l'alipase pancréatique est capable de transformer les triglycérides en deux acides gras libres. L'alipase gastrique, comme nous l'avons vu précédemment, ne peut produire qu'un seul acide gras libre. L'alipase pancréatique est capable de cliver les triglycérides de manière excellente, car la bile décompose les graisses en minuscules gouttelettes. C'est ce qu'on appelle émulsification. De nombreuses autres enzymes font partie du jus pancréatique, mais elles ne seront pas expliquées en détail ici. La bile est produite par les cellules du foie et transportée vers la vésicule biliaire. La bile est stockée dans la vésicule biliaire et finalement ajoutée à la nourriture dans le duodénum via l'ampoule hépatopancréatique. Le pancréas libère également du jus par l'intermédiaire de l'ampoule hépatopancréatique. L'intestin grêle se compose de trois sections. Le duodénum, le gégenum et l'iléon. L'iléon se termine dans le gros intestin. Le duodénum et le gégenum ont des plis circulaires pour augmenter la surface de contact avec les aliments. Ces plis circulaires s'étendent sur environ 1 cm dans la lumière de l'intestin grêle. Les plis sont recouverts de petites saillies en forme de doigts appelées vilosités. Les vilosités augmentent considérablement la surface. Les vilosités mesurent environ 1 mm de long. Chaque vilosité contient des capillaires sanguins et un capillaire lymphatique, que nous verrons plus tard. Les nutriments, marqués en vert ici, sont absorbés par les vilosités et transférés au capillaire sanguin. Certains nutriments, tels que le glucose, ne nécessitent pas de support. Ils sont transportés librement dans la circulation sanguine. D'autres nutriments, tels que le fer, nécessitent des protéines de transport, comme la transférine. Les graisses sont transportées par les kilomicrons, qui sont des lipoprotéines. Les triglycérides à transporter sont pratiquement enfermés dans la lipoprotéine. Les kilomicrons et les triglycérides sont ensuite transportés à travers le capillaire lymphatique de la vilosité. Chaque vilosité est recouverte de microvilosités encore plus petites. Elles multiplient considérablement la surface intestinale. Les microvilosités absorbent les nutriments et les transportent à l'intérieur. La dernière partie de l'intestin grêle est l'iléon. Il n'a pas, contrairement au duodénome et au gégenome, de plis circulaires. L'iléon absorbe. Des électrolytes, comme le calcium, pour la formation des os, des cheveux et des dents. Des oligo-éléments, tels que le zinc, pour la production de sperme et le système immunitaire. Les vitamines, comme la vitamine B12, pour la formation et la maturation des globules rouges. Et l'acide biliaire restant, qui est transporté vers le foie, via le système sanguin. Comme pour l'ésophage, la nourriture est transportée par mouvements propulsifs. En revanche, les mouvements de brassage servent à mélanger le shim, qui est représenté ici en jaune et rouge, pour faciliter la visualisation du processus de mélange. Le gros intestin est plus épais que l'intestin grêle. Il mesure environ 1 mètre de long et entoure l'intestin grêle. L'intestin grêle est relié au gros intestin par la valvule iléo-kécale. Elle s'ouvre lorsque le shim doit passer de l'intestin grêle au gros intestin. Le gros intestin n'a pas de vilosité, comme l'intestin grêle, car la plupart des substances digestibles ont déjà été absorbées dans l'intestin grêle. Cependant, on estime que le gros intestin contient 100 000 milliards de microbes. Ils sont importants pour de nombreuses autres tâches, telles que la production de vitamines et la décomposition des fibres pour la production d'énergie du corps. Beaucoup de ces bactéries sont une partie importante du système immunitaire en tuant les germes nuisibles. Grâce au péristaltisme, le shim est transporté du côlon ascendant au côlon transversal au côlon descendant. Lors de son passage dans le gros intestin, l'eau est retirée du shim. En outre, du mucus est ajouté pour une bonne expression des déchets. Les substances, qui ne peuvent pas être absorbées par l'intestin grêle ou le gros intestin, restent dans le rectum et sont finalement excrétées par l'anus. Sous-titrage Société Radio-Canada